La stérilisation d'un biberon n'est plus aussi primordiale quand l'enfant atteint ses 4 mois. Avant, un nettoyage méticuleux du biberon puis une stérilisation est absolument obligatoire. Quel produit pour nettoyer et stériliser le biberon ? Goupillon Lavez la bouteille du biberon, tétine, capuchon, bague à vis, sur tous les endroits où le lait peut rester avec un goupillon imbibé d'eau savonneuse. Vinaigre blanc Nettoyez les biberons avec quelques gouttes de vinaigre blanc, passez le goupillon puis rincez le biberon en le plongeant dans l'eau bouillante. Le goupillon ne suffit pas. Nettoyez les biberons en tordant le bout du goupillon. Ainsi il pourra atteindre les creux du biberon et autres endroits inaccessibles. Lavez le biberon sans goupillon. Grosse sel Versez du gros sel et un peu d'eau dans le biberon. Secouez très fort et rincez bien. Les biberons seront impeccables. Versez de l'eau savonneuse dans le biberon. Ajoutez une poignée de riz. Fermez le biberon. Agitez. Videz. Citron Pressez un demi-citron dans le biberon et ajoutez de l'eau chaude. Laissez agir. Trempez une journée. Cette méthode a l'avantage de désodoriser le biberon. Stériliser le biberon. Il ne faut stériliser que les biberons, qui ont été préalablement nettoyés et rincés. Précaution afin de stopper toute prolifération microbienne. Il est conseillé de rincer abondamment les biberons à l'eau froide après chaque repas. Surtout, faites toujours en sorte de manipuler un biberon avec des mains parfaitement propres. Comment stériliser un biberon ? La stérilisation des biberons s'effectue de trois façons. Grâce à cet appareil, on peut stériliser jusqu'à huit biberons en quinze minutes. Il faut alors se munir d'un stérilisateur spécialement équipé. À froid, en trente minutes. Avec des comprimés désinfectants dans un bac de stérilisation rempli de quatre à six litres d'eau suivant les modèles. La solution reste efficace 24 heures, et le biberon peut y demeurer jusqu'à sa prochaine utilisation, à condition de le manipuler avec une pince à biberon et de le passer à l'eau avant de le remplir.